Bonjour, dans cette vidéo nous allons voir comment calculer le nombre optimal de commandes à passer, ce qu'on appelle aussi le modèle de Wilson. On retrouve ici deux objectifs, à la fois minimiser les coûts liés à la gestion du stock, à savoir le personnel, l'entrepôt de stockage, le matériel, l'immobilisation d'un stock, et aussi minimiser les coûts liés à la passation des commandes, appel téléphonique auprès des fournisseurs, etc. La formule que l'on va mobiliser est la suivante, n pour dire le nombre optimal de commandes à passer, est égale à racine de, racine pour la globalité, au numérateur la quantité fois le prix fois le taux de possession du stock, et au dénominateur deux fois le coût de passation des commandes. Dans notre exemple, 8000 produits sur l'année à 216 euros, un taux de possession de 4% et un coût de passation d'une commande de 60 euros. Appliquons donc la formule, égale racine, je vais mettre deux parenthèses, mon numérateur, 8000 fois 216 et fois 4%, fin de la parenthèse, divisé, nouvelle parenthèse, deux fois le coût de passation, appelé aussi parfois coût de lancement. Fin de la parenthèse. Et on obtient ici 24, ce qui signifie que, pour cette référence, le nombre optimal de commandes à passer pour minimiser à la fois les coûts de gestion du stock et ceux de passation des commandes est de 24. Voilà, ce petit exercice est terminé. Vous retrouvez ici l'adresse mail sur l'Académie de Nantes, les chaînes YouTube à disposition, et les ouvrages pour vous aider tant pour l'entrepreneuriat que des exercices de gestion type corrigé. Bon courage ! Sous-titrage ST' 501